Bonjour et bienvenue chez GitTrain. Aujourd'hui nous allons vous présenter le Vanguard Heralder 28. Approchez-vous, on va regarder d'un peu plus près ce qu'on a pu mettre dans ce sac compact. Donc on a une grande ouverture sur le dessus du sac et là surprise, beaucoup de matériel. Nous avons un D7100 monté avec un 70-300. Dans la poche d'à côté, nous avons un flash, un gros flash. Nous avons mis une autre optique, donc une deuxième optique, une troisième optique qui est un 70-200 f4 et un petit pancake ici. Sur le devant, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de petites poches. Donc là on a mis un téléphone, des stylos, on aurait pu mettre des feuilles, tout ce que vous voulez. Nous avons ici une pochette avec un notebook. Vous pouvez loger votre notebook sans souci. Ici, il y a une autre petite fermeture où dedans nous avons mis une caméra, une batterie et une carte mémoire. Et ici, vous avez aussi un emplacement spécifique pour mettre des SD ou des compact flash. Donc on va regarder un peu plus les dimensions du sac. Donc on peut voir que c'est un sac qui fait en longueur 31 cm. En largeur, c'est un sac qui fait 16 et en profondeur, puisque c'est un sac qui est quand même très profond. Voilà. C'est un sac qui fait 22 cm de profondeur. Donc vous pouvez y loger beaucoup de matériel. Et un des autres intérêts de ce sac, c'est qu'il y a une poche en accès rapide. Vous allez voir. Donc on le porte en bandoulière. Et si vous voulez avoir accès à votre matériel rapidement, on a juste ici le petit zip à ouvrir. Voilà. Je peux prendre mon matériel, shooter et le remettre aussi facilement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Héralder 28. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt chez Ligtrend.